La breaking news qui vient de tomber avec une déclaration de Cristiano Ronaldo, une déclaration choc Adrien, qu'a-t-il dit Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards, il a parlé de la Ligue 1 et pas en bien, écoutez-le. Ça fait un an que vous êtes arrivé en Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous pensez du niveau du championnat ? Le niveau du championnat à l'heure actuelle. Honnêtement, de mon point de vue, je dirais que le championnat saoudien n'est pas en dessous de la Ligue 1 en France. Dans le championnat français, il y a deux ou trois équipes maximum avec un bon niveau. La Saoudi League est plus relevée. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça fait un an que je suis ici, donc je sais de quoi je parle. Mais je le redis, pour moi, nous sommes au-dessus du championnat français et nous progressons. On lui avait rien demandé, nous, on était peinards. C'est ça qui vient, en fait. On est tranquille, quoi. Vincent Ladruz était en train de revendre ses droits et crac, la déclaration de Cristiano Ronaldo, ça lui tombe dessus. Il était interne de partout. Ça arrive comme ça. Cette balle. Bon, je vais vous demander quand même de réagir à cette déclaration de Cristiano Ronaldo. Il avait qu'à venir jouer, pour savoir, déjà. Déjà, oui. Vous pensez que ce n'est pas comparable ? Il n'a plus le niveau pour la Ligue 1. Est-ce que ? Il n'a plus le niveau pour la Ligue 1. C'est un tir à Messi aussi, en fait. Ça veut dire qu'il a fait un choix plus sportif que Messi pour sa fin de carrière. C'est un tir à Messi, vous... On peut l'interpréter comme ça aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est payé. Est-ce qu'il y a un faux de vérité ou pas du tout, il faut balayer ? Est-ce qu'il a complètement tort ? On rappelle, tous les jours dans cette émission, on vous parlait notamment dans cette période de Mercato, comme on l'a fait cet été, de joueurs, de grands joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite. Ça doit bien quand même élever le niveau. Je pense que si on demande à Karim Benzema, il n'est pas non plus d'accord, vu qu'on a écrit... Il était assez déçu du championnat. Après, Cristiano Ronaldo, il est payé par son club pour jouer, et aussi pour assurer la promotion du foot saoudien. Donc je ne suis pas... Je pense que c'est assez logique. Pourquoi s'en prendre à la Ligue 1 ? Ce qui est curieux, c'est qu'on prend totalement comme ça à la Ligue 1. Peut-être qu'il y avait une question avant sur la France, mais ça paraît assez gratuit. Il a raison, il ne faut pas oublier qu'il est ambassadeur de Ligue 1. Pardon, de la Ligue 1. Le championnat saoudien, mais tout le contraire. Ce qui veut dire que ce championnat-là, il est aussi plus fort que le championnat portugais, hollandais. Moi, j'ai vu son club prendre des tôles quand même cet été en match amical. Ils en ont pris cinq contre le Celta Vigo, notamment. Peut-être qu'il dit ça aussi pour encore mieux valoriser ses buts. Ce serait un peu le genre. Oui, il aurait pu dire qu'on est meilleur que la Première Ligue à ce moment-là. Oui, mais complètement. Après, on parle de grands joueurs. Regardez, on est déjà au Mercato Hivernal. Et combien sont prêts à faire le chemin inverse ? On parle d'Anderson qui pourrait revenir. À un moment, on parlait de Seco Fofana. Benzema, on ne sait pas, ils veulent le virer. Ils ont récupéré Renan Lodi. Donc oui, ça peut durer. Il peut y avoir des grands joueurs. Mais au final, il y a quand même plein qui commencent à faire le chemin inverse. Après, il est dans son coup de com' aussi, lui. Et dans son rôle d'ambassadeur. Est-ce que c'est un coup dur pour la Ligue 1, Bruno ? Non ? C'est un petit coup dur. C'est un coup dur. C'est un coup dur. Cristiano Ronaldo n'a jamais joué en Ligue 1. Voilà. Le seul truc, la seule chose où il n'a pas forcément tort, c'est qu'effectivement, on n'a pas toute cette play de stars sur la pelouse. Effectivement, en Ligue 1, il n'y a plus que Kylian Mbappé. On est peut-être à six mois de le voir partir. Mais sinon, à part ça, il a peut-être raison là-dessus. Mais très franchement, pour ceux qui regardent un peu aussi la Sao Ligue, on ne voit pas des matchs non plus de très très haut niveau. C'est une chose d'avoir des stars. C'est aussi une chose d'avoir des stars impliqués à 100% et ne sera pas en haut libre. Pierre Lesmélu, ils ne l'ont pas. Exactement. Pas encore. Pierre Lesmélu, ils ne l'ont pas encore. Pour un rapport qualité-prix, bien meilleur. Même s'il aurait pu toucher un peu plus à Rennes. Après, il parle de clubs compétitifs. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de clubs où, en gros, ça se tire la boue. Il a raison. Dans un sens, oui. Mais selon les saisons aussi, ça peut effectivement être très serré. Là, ça l'est peut-être un peu moins cette saison. Il faut organiser une espèce de coupe. Le vainqueur de Ligue 1 contre le vainqueur de Saoudi. Ça arrête parce que je pense que Vincent Labrune et la LFP, si tu leur dis ça, ils vont foncer. Ils aiment de réaliser des matchs là-bas. Ils rêvent. Petite info d'ailleurs. Sachez que l'Inter Miami a annoncé qu'il y aurait bien un match face à Al Nasser de Cristiano Ronaldo le 1er février. On espère juste que Cristiano Ronaldo sera disponible pour ce match. Cristiano Ronaldo, c'est ça. Si Ronaldo est disponible, c'est l'idée. Sinon, ça perd un peu l'intérêt parce que Miami... Sinon, on fait contre un club de Ligue 1. Cristiano Ronaldo critique le championnat de France. Il critique la Ligue 1. Il estime que le champion de la Bise Saoudi est plus meilleur que le champion de France. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Alors, toi, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Cristiano Ronaldo. On va parler de CRS, l'homme aux 5 ballons d'or. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Sinon, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre personne. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour nez remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Cristiano Ronaldo critique la Ligue 1. Il estime que le champion d'Arabie Saoudi est plus meilleur que la Ligue 1. Est-ce que tu partages l'avis de CRS ? Est-ce que tu penses que le champion d'Arabie Saoudi est plus meilleur que la Ligue 1 ? Déjà, les amis, moi, je pense que la Ligue 1 est meilleure. Après, c'est mon avis. Je pense que la Ligue 1 est meilleure, mais il n'y a pas un gap énorme entre la Ligue 1 et le champion d'Arabie Saoudi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un gap énorme. La Ligue 1 est meilleure, mais il n'y a pas les cas qu'on peut l'être. Entre, par exemple, le champion d'Arabie Saoudi et la Première Ligue. Entre le champion d'Arabie Saoudi et la Première Ligue, il y a vraiment un fossé. Il y a un fossé abyssal. Mais entre la Ligue 1 et le champion d'Arabie Saoudi, moi, je trouve qu'il n'y a pas un fossé. Il n'y a pas un fossé. Parce que lorsque tu regardes en dehors du PSG, en dehors du PSG, il n'y a plus vraiment un club qui est vraiment compétitif sur le plein européen. Pourtant, lorsque tu regardes le champion d'Arabie Saoudi, il y a au moins 4-5 clubs de très bon niveau. Il y a au moins 3-4-5 clubs de très bon niveau. Donc, et lorsque tu as 3-4 clubs de très bon niveau, ça peut déjà te faire être compétitif. Regardez peut-être en Bundesliga. En Bundesliga, c'est la même chose. Il y a peut-être 4-5 clubs de très bon niveau. Tu as le Bank, tu as le Dortmund, tu as le Leipzig, tu as l'Everkissen. Après, le reste, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, si tu as déjà peut-être 4-5 clubs de très bon niveau, ça te fait déjà un championnat très bon. En Ligue 1, je ne suis pas sûr s'il y a 3 clubs de très bon niveau. En dehors du PSG, moi, je ne vois plus vraiment un club de très bon niveau parce que les Nice, là, c'est trop irrégulier. Nice, Massé est vraiment irrégulier. Lyon est catastrophiste, etc. Bref, moi, je trouve que globalement, il n'a pas si tort que ça. Mais dire que c'est meilleur, je trouve que c'est un peu trop tôt de le dire. Moi, je trouve que c'est être le champion d'Arabie Saoudi. Sa progrès s'évolue. Mais pour moi, ce n'est pas encore mieux que la Ligue 1. Je trouve que le gap qu'il y a entre ces deux championnats, ce n'est pas vraiment énormissime. Ce n'est pas énormissime. Après, il faut également saluer la Saoudi Pro Ligue 1, le champion d'Arabie Saoudi. Ils ont su jouer le coup. Ils ont su vraiment jouer le coup en prenant d'abord Cristiano Ronaldo comme tête d'affiche. Ils ont su jouer le coup. Lorsque CSC est arrivé là-bas, ça a explosé par la suite. Il y a eu les Mane, les Neymar, les Koulibaly, les Benzema. Ça a vraiment explosé. Ils ont su jouer le coup. Ils ont pris ce monument, une légende. Et en plus, c'est un mec qui a de la visibilité, qui a l'aura et tout. Donc, ça a permis de valoriser le champion d'Arabie Saoudi. Ça a permis de valoriser le championnat d'Arabie Saoudi. Donc, l'Arabie Saoudi, ils ont su jouer le coup. Ils ont su jouer le coup. Ça, c'est une très bonne chose. Après, est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée ? Parce que pour faire venir des joueurs en Arabie Saoudi, ça coûte très très cher. Pour faire venir les joueurs de l'Europe vers l'Arabie Saoudi, ça coûte très très cher. L'Arabie Saoudi est obligé de proposer des salaires mirabolants pour attirer des joueurs. Est-ce qu'ils vont continuer ? Est-ce que ça va pédurer ? Parce que on sait bien que les Etats-Unis ont capté ce modèle. Ça n'a pas fonctionné. La Chine a essayé ce modèle. Ça n'a pas fonctionné sur le long terme. La Chine s'est épuisée. Est-ce que l'Arabie Saoudi va maintenir ce cap ? Est-ce qu'ils vont vraiment maintenir ce cap ? Donc, seul le temps nous dira. Mais moi, je pense que si l'Arabie Saoudi continue ainsi à attirer les stars, le championnat sera vraiment compétitif. La preuve, Kanapus commence déjà à montrer le match d'Arabie Saoudi. Pourtant, il y a quelques années, c'était impossible. Il y a quelques années, Kanapus n'envisageait même pas montrer le champion de l'Arabie Saoudi. Donc, moi, je trouve que c'est un championnat qui est en progression. Après, on va voir si les investisseurs vont continuer à mettre de l'achat dans ce championnat. Après, partage-moi ton résultat en commentaire est-ce que tu es d'accord avec CS ou pas ? Est-ce que tu penses que le championnat de l'Arabie Saoudi est plus compétitif et mieux que la Ligue 1 ? De mon ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !